bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler de la nouvelle chimère disponible à savoir phoenix et donc comment ça se passe pour l'obtenir et bien il faut parler à ce capa vous nous retirer une épine de la capate j'aurais aimé pouvoir vous aider je vais au moins qu'à prier phoenix de vous accorder sa cap protection phoenix la chimère oui les capa la vénère seul tu traînes sur cette terre depuis un bon moment maintenant qu'est ce que tu sais au sujet de la chimère phoenix c'est un piaf ça vole et ça brûle ah oui j'oublie à quel point tu savais te rendre utile si c'est une chimère alors on peut emprunter un peu de sa force peut-être maître que diriez vous d'un petit test de puissance je n'ai jamais entendu dire que phoenix aurait prêté sa force à qui que ce soit la chimère de la renaissance 1 si tu penses avoir une chance tente là cependant il te faudra garder la tête froide et ne pas sous-estimer la puissance de ces flammes pour être honnête je préférerais ne pas y aller la puissance de phoenix dépasse l'entendement je n'aime pas ce regard sa courant il est vraiment si fort que ça lorsque tu le verras tu comprendras quel est le plan préparons tout dans les moindres détails avant de partir si les choses tournent mal nous nous replierons de la peur du courage incompréhensible allez du coup on va aller sur le lieu de phoenix caverne de la renaissance allez on y fonce tête baissée c'est presque comme si la chaleur essayé de nous tenir à distance phoenix ne se pense pas à tenir les gens à distance il ne pense probablement pas aux humaines du tout je n'ai pas vraiment l'impression qu'il nous prêtera sa force l'air est peut-être brûlant mais il y a une certaine fraîcheur dans cet endroit phoenix a toujours été bien au delà de la compréhension humaine il ya 700 ans déjà beaucoup cherchaient à s'approprier son pouvoir même ceux venant d'aldor quelque chose d'aussi puissant pourrait faire pencher la balance significativement dans une guerre précisément même si en ce moment même je n'ai aucune envie de me frotter à lui pour ça moi je veux toujours y aller un être qui surpasse la compréhension humaine j'aimerais vraiment le voir de mes yeux pas seulement parce que nous avons besoin de sa force je le suis aussi curieux je veux en apprendre le plus possible sur le monde et aussi j'aimerais pouvoir tester ma force contre lui je n'en ai pas moins de toi tu es notre chef alors n'oublie juste pas de nous faire battre en retraite si les choses tournent mal bien sûr la sécurité de tout le monde reste ma priorité qu'y a-t-il fina si tu as peur je peux te prendre dans mes bras si tu veux ça ne ferait qu'un pire et les choses dans une chaleur pareille et même avec l'île et nicole dans les parages tu ne changera jamais maintenant que j'y pense reine et la soile ont déjà combattu pour se réconciliser dans un endroit de ce genre cet endroit m'a rappelé cette anecdote mais je ne comprends vraiment pas ces deux là c'est peut-être à cause de ces souvenirs là que la soile fait une fixette sur cet endroit alors en tant que ses aînés assurons nous qu'ils passent à autre chose et aillent de l'avant sans encombre ah c'est pas le non je sais plus là honnêtement si vous là je me souviens pas de quelle anecdote ça parle du passé donc si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire parce que là j'en ai strictement aucune idée du coup on va faire les différentes petites missions en fait je suis engagé dans un truc où je vais pas voir assez à tous les coups les cavas semblent vouer un grand respect au phénix tous les habitants de cristallis sont comme ça un oiseau invincible qui vit au coeur du monde au coeur du monde ? une genre d'infirme cette lave serait le centre de palladium le centre du monde est perçu comme son coeur et la lave son sang mais nos nombreux joueurs croyaient déjà en d'autres chimères de la même manière non ? pourquoi le phénix est-il si différent ? j'imagine que c'est lié à son pouvoir unique oh oui 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 On y va, on y croit. Bon, on ne s'est même pas dit que je réussisse à le vaincre sous sa première étoile. Bon, tout ça, on verra bien. Déjà, je sais que sur sa deuxième étoile, il est d'une messe, comment on dit. Messe, j'ai perdu, il est bon, je ne sais plus. Enfin, j'ai l'idée, mais pour l'exprimer, je ne sais pas. Il est d'un complexe absolu. Bon, après, je n'aurai pas le temps d'aller faire sa deuxième étoile, clairement. Le pouvoir d'ornait de ses cendres. Quand il est à l'article de la mort, le phénix se plonge dans la lave et en ressort ses forces renouvelées. Si c'est le cas, ce phénix serait invincible. Il y a une autre légende. Cette étoile montre que quand le monde est au port de la destruction, le phénix envoie toute la terre de ses flammes de résurrection. Waouh, ça ferait un ennemi très dangereux, non ? Ou plutôt, comment une telle légende peut aller exister si tout a déjà été détruit, même une seule fois ? Les légendes ne sont que des exagérations. Tout du moins, je l'espère bien. Bon, on a dit un coup de glace. Un bel coup de glace. Bien, allez, on continue avec les glaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, on va essayer de faire la première étoile, mais déjà avant d'espérer, fait d'aller voir la seconde. Je suis complètement à la cour sur ces chimères. Deux limites, une magie verte, pas de continu. D'accord, bon ben, vote pour rien. Vote pour rien, vote pour rien, vote pour rien. Il semblerait que plusieurs chimères aient combattu aux côtés de Hesse pendant la guerre, il y a 700 ans. Elles étaient nombreuses, oui, c'est d'ailleurs devenu un problème. Mais le phénix est différent. Avec le pouvoir des huit sages... Même avec le pouvoir des huit sages, aucun serment du lieu. Alors, mon autre mot n'a pas pu les aider. En toute franchise, le chef de l'époque a complètement abandonné le plan. Pour gagner en puissance, il est nécessaire de conserver celles que l'on possède déjà. Il était trop fort, même pour les huit sages. Bon, ça va, il n'est pas du tout cheaté, le phénix. Bon, ça va, il n'est pas du tout. Bon, ça va, il n'est pas du tout. Allez, allez, on suit, on suit, on suit. Ah, la caméra du pouvoir. Glace et vent sur un ennemi, magie blanche. Bah, glace et vent. De quoi, j'ai un sort qui fait directement les deux ? Non, non, pas du tout. Je ne dois pas trop vous parler, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, plutôt. Et bon, ça fait un peu peur, là. Le phénix fait brûler le monde entier, c'est ça ? Et si on va y aller maintenant, est-ce que ça pourrait engendrer une catastrophe ? Abandonner Palazia dans un moment pareil, alors qu'elle est sous le joug de l'Empereur d'Aldor. Si cela se produisait, la Soelle en serait entièrement responsable. Le doute fortement... Ah, pas le. Je doute fortement qu'une telle chose ne se produise. D'ailleurs, j'ai une impression plus curieuse encore. Dans tous les cas, si tout devait être détruit ici, alors je ne note pas cher du reste du monde. Voilà, glace et vent. Non, lui, il s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Allez, la mission, la mission. Enfin, la mission. Plutôt la confrontation, je dirais. Ah. Pas autant, pas autant, c'est calme. Alors, terminé la quête. Pas de limite, pas de chaos. Groupe de cinq ou moins. Bon, on va déjà essayer de la faire de base. Est-ce qu'il y a un chevalier-oignon ? Il y en a un, on le prend. Un de perdons. Un de perdons. Oh, je vois que vous êtes vraiment venu. Intéressant. Fénix, donc tu es la chimère de la renaissance. Ouais, on m'appelait comme ça par le passé. On dirait bien que je suis devenu un genre de légende où je ne sais pas trop quoi. Étrange, il a l'air plus sympa que je ne le pensais. Oh, c'est à cause de ma façon de parler ? Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Mon langage sera désormais de plus belles factures. Cela vous s'y est-il mieux ainsi ? Sérieusement ? On dirait qu'il a totalement changé de personnalité. Alors, les légendes qui changent de personnalité à chaque réincarnation sont vraies. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Tu étais très bien comme tu étais. Tu es libre de parler comme tu veux. Ok, ok, c'est vous qui voyez. Et donc, qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes là pour me demander de ressusciter quelqu'un ? Tu peux aussi faire ça ? Le vrai pouvoir de Phénix est l'immortalité, après tout. Donc, les personnes qui ont perdu quelqu'un d'important viennent chercher ici le pouvoir de Phénix. Et ces légendes sont la raison pour laquelle l'objet qui permet de ramener les guerriers tombés au combat à la vie porte son nom. La guerre prend tellement de vie, beaucoup ont dû venir chercher en l'aide de Phénix. Autrefois, est-ce détesté ce pouvoir ? Ses habitants pensaient qu'il allait à l'encontre des lois de l'univers. A cette époque, ils détestaient l'idée même de créer des corps immortels comme ceux des Veritas. bien sûr, ils ont revu leur ancien avis entre temps. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes là. Sérieux ? Pourquoi alors ? Il est temps pour moi d'allumer le feu sur cette planète ? Ces derniers temps, tout le monde étant des genres sont en train de s'entretuer, sont en train d'essayer de manipuler les autres. C'est vraiment sans intérêt. Autant tout cramer. Il parle comme si la guerre dit à 701 et le règne actuel de l'Empereur était la même chose. Je crois que sa vision du monde et la nôtre sont assez différentes. Je... Je suis à la recherche d'un ami et je voudrais aussi tester mes pouvoirs. C'est pour cela que je suis venu à toi. Je te subis de bien voulant me prêter ta force. T'avoir à nos côtés pendant notre périple serait une aide précieuse. Quoi ? T'es sérieux ? T'es plumeux de temps par an pour un humain. Tout ce chemin, juste pour un pacte ? Hé 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 ! Ha 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 ! Allez, c'est d'accord ! Montre-moi ce que tu vaux, humain. Tu ne vis qu'une fois. Voyons voir si tu peux vraiment conclure un pacte avec moi. Tout un speech comme ça, je le ferai pour ça quoi. Oh la la ! Alors, commençons. Voilà, examiné. Examinons, examinons ! Donc... Premier combien ? 3 millions de points de vie. Le stylo revient par ici, s'il te plaît, merci. Polymune, faiblesse, glace, eau, glace, vent, pardon, excusez-moi. Résistance. Résistance. Terre. Donc, il est... ok. On peut le full débuff, c'est très bien. Voilà, augmente résistance feu à tout allié. Voilà, augmente résistance feu à tout allié. Voilà, dégâts devant. Il y a une provocation, leader. du souffle ultime. Euh... Euh... Touk toutouk. Euh... Touk toutouk. ... ... ... ... ... Ok. Un débuff, voilà. Comment ça va, la version ? Comment ça va, la version ? ... Ouais. Bon, la version 2 étoiles, je n'attendrai même pas. Clairement. Euh... ... ... ... ... ... D'accord, il est toujours en débuff. Ça travaille bien. Il est toujours en débuff. ... 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 tes coups. Ben parce que t'es un petit humain amusant. Les humains sont presque tous des menteurs, toujours en train de dire qu'ils sont contents avec ce qu'ils ont alors qu'en vrai ils en veulent toujours plus. Toi en revanche, tu crois vraiment que ton pote est toujours en vie, même si tu n'as aucune preuve. Tu penses qu'il est en vie sans l'ombre d'un doute. C'est moi ou ils se moquent de nous ? Si c'est vraiment le cas, ça montre que nous l'intéressons d'une certaine façon. Ouep, vous êtes tous fascinants, ça pourrait être marrant de se faire un bout de chemin ensemble. Jusqu'à ce que je me lasse en tout cas. Je n'en reviens pas. Personne n'avait jamais réussi à conclure de pacte avec cette chimère. Et tu es juste d'y parvenir. On dirait qu'il y a une limite à notre pacte. Je ne pourrais pas ramener quelqu'un qui est vraiment mort. Mais ma télé méchant où vous soignez ne devrait pas être un problème. Bonne chance les potes, vous allez en avoir besoin. Distrayez-moi assez et je déciderai peut-être de ne pas enflammer ce monde. C'est quoi ce phoenix ? C'est n'importe quoi. Ah punaise, sans déconner. Ça, c'était quelque chose. Je n'arrive pas à croire que nous avons fait ce que personne avant nous n'avait réussi en recrutant cette chimère. Eh ? Oui maître, qu'y a-t-il ? Si tu relâches toute la puissance de phoenix, tu peux vraiment ramener quelqu'un du royaume des morts. Tu devrais garder ça dans un coin de ta tête, la souelle. Que tu puisses résister ou non à cette tentation le moment venu. Eh ? C'est un étrange surnom pour la souelle, ce eh ? Même moi, une des huit jurés, je crains la mort. Pas seulement la mienne mais celle de mes proches aussi. Peut-être que c'est dans la nature humaine de chercher l'immortalité. Axtar ne faisait jusque pointer du doigt l'importance du sujet. C'est vrai, l'idée de disparaître et de ne plus jamais revoir ces personnes était effroyant. Elle était effrayante. Si quelqu'un de proche de la souelle venait à mourir, lui aussi ressentirait ça ? Bon ben voilà, phoenix obtenu. Je n'en reviens pas. J'aurais cru que ça allait être plus compliqué que ça. Bon, je retournerai faire tranquillement les objectifs. Bon ça, il y en a eux. J'ai la marge. J'irai tranquillement de mon côté. Allez, petit phoenix, on va te booster. Euh, te booster, te paie, pardon. Petit phoenix, petit phoenix, hop là, améliorer. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est des gigalithmes, mais d'autres... Voilà, je le stocke en principe pour pouvoir le maxer. D'accord, psy, PVPM. Donc ouais, ça c'est pour euh... Ça c'est pour des soigneurs. Ça c'est pour des soigneurs. Ça c'est pour des soigneurs. Allez, hop. On donne, on donne, on donne, on donne... bleu il faut que je garde les blanches voilà ça c'est fait alors ensuite dans les améliorations qu'est ce que j'ai 60 de l'applicie d'accord il y a l'applicie d'en bas il faut que je passe par là-bas pour ça ouais bah on va pas aller chercher plus loin 4115 je pense qu'il n'est pas assez haut il a que chemise alors c'est 8 6300 ouais allez on va rouler on va récupérer ça de pouvoir d'occurrence bien sûr offrir des cadeaux ouais je ferai ça tranquillement de mon côté pourquoi je retourne enquête quoi n'importe quoi allez on va retourner voir le monsieur on va retourner voir la petite chimère on est histoire de rigoler un petit peu on est juste histoire de revoir la discussion dégâts de feu trois fois plus ils me demandent de faire des dégâts de feu sur l'ennemi quoi c'est n'importe quoi de toute façon qu'importe ce que je veux prendre je ne passerai pas donc on va repartir avec une frillée via mais c'est vrai que c'est pas une lutte aussi il faudrait que j'obtienne quand même à un moment donné mais que je suis à la bourre sur les chimères je suis à la bourre c'est juste pour le délire de la discussion d'avant combat quoi que j'ai envie de voir ça oh vous venez vraiment quand j'appelle le temps est venu pour toi de nous accorder plus de pouvoir n'est ce pas ouais ce truc du pacte est vraiment amusant me battre avec vous me la fait réaliser maintenant que vous êtes là faisons un petit combat après tout vous êtes devenu plus fort depuis la dernière fois pas spécialement mais bon ça qu'est ce qui serait sympa en récompense vous accorder plus de puissance que la dernière fois c'est pas mal ça je pourrais réduire ce monde en cendres de battements d'ail après tout je ne sais jamais si je dois rire avec lui de lui ou pleurer de terreur très bien j'accepte donc des filles alors petit en version truc il a moins de points de nuit que d'autres chimères bon après le reste reste pareil on peut toujours le full debuff ça c'est cool ça c'est bien ah il a utilisé l'attaque de terre cette fois ci c'est bien oh aïe 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 bon je le savais que de toute façon on aïe 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 non on 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 ouais clairement j'ai pas du tout la puissance pour moi j'ai mis des boeufs et d'autres éléments voilà de toute façon je pense que si j'ai pas de freevia à mon avis pour aider à faire du double chain de freevia pour bien faire les choses à mon avis je passerai pas mais bon c'est pas grave je pense que ça va attendre un bon moment celui là pour le passer donc c'est là dessus que je vous laisse je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur marvexus d'ici là portez vous bien je vous dis à bientôt tout le monde ous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501